Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 14 avril, nous avons appris hier que nous avions encore un mois de confinement. Travaillons la contrebasse, faisons des gammes, apprenons des morceaux, youpi. Voici, donc je vous propose aujourd'hui une composition personnelle, comme on dit, qui s'appelle Bass Gospel. C'est un morceau qu'on peut jouer même avec des moyens modestes sur l'instrument. C'est un morceau en sol, il fait 8 mesures, il y a 3 accords, un sol, un la mineur et un ré. C'est assez bluesy, Gospel. C'est un morceau qui est intéressant, genre comme elle parle de ses compositions. C'est un morceau très très intéressant. Non mais c'est un morceau qui est fait par un contrebassiste pour la contrebasse. Et il est intéressant pour commencer à jouer avec des double notes, faire sonner en même temps la mélodie et les notes des accords. Voilà, c'est un morceau assez simple dans sa structure. A, B, A, C. Il y a une mesure, évidemment. Et donc, je vais le jouer une fois. Alors l'idée, ça serait de le reprendre à l'oreille. Donc je vais le décortiquer. Et l'autre idée, si jamais vous avez envie, si ça vous plaît, vu qu'on a jusqu'au 10 mai, parce qu'il paraît que le 11 mai, pardon, vu qu'on a jusqu'au 10 mai, le 11 mai, on pourrait être déconfinés, mais encore pas tous en même temps. C'est aussi un but, un objectif. C'est de, si vous avez envie d'acquérir ce morceau et de le jouer. Ensuite, dans les commentaires, vous êtes les bienvenus pour laisser vos productions, vidéos ou audio, pour dire, ben voilà, tiens, voilà, j'ai travaillé basse gospel, ça donne ça, etc. Le confinement peut apporter un moment où on est là, bon, parfois on a beaucoup de choses à faire, ça ne veut pas dire qu'on glande rien, mais on peut manquer d'objectifs. Donc moi, je vous propose là de faire un petit objectif individuel au collectif, de travailler le même morceau. Et à l'envie, vous postez les liens qui permettent d'écouter ce que vous avez fait. Voilà, maintenant je vais jouer le morceau dans sa forme aboutie, mais qui est une forme quand même assez simple, mélodie, et en même temps les fondamentales des accords qui s'intercalent avec la mélodie. Donc ça, c'est le but à faire. Un, deux, trois. Voilà, et ainsi de suite. Juste la mélodie. Donc la mélodie, comment on s'en accrouse ? Un, deux, trois. Moi, évidemment, je préconise de travailler d'abord la mélodie, de l'apprendre par cœur, par le chant, et ensuite de la travailler juste en chantant et en battant la mesure. Savoir où est-ce que ça se place par rapport au temps. Et puis ensuite, je la joue sur l'instrument, donc la reproduction d'oreille, pas de partition. Donc, pardon. Un, deux, trois. 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 1, 2, 3 Avec les accords Sol, sol Sol, sol La, ré Sol, sol Que dire d'autre ? On peut mettre des petites fioritures Une fois qu'on a bien acquis le morceau On peut mettre un peu de fioritures Dans les moments de blanc dans la mélodie Donc deuxième et troisième temps Enfin une partie du troisième temps Et ensuite il y a une grille sur laquelle on peut évoluer Pour faire un solo évidemment On peut mettre des petites fioritures Voilà par exemple J'espère que ce petit morceau Vous plaira Et que ça peut donner Un petit peu Envie de prendre le bignou De jouer, de se faire plaisir Avec du son C'est une bonne nourriture Nham 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !